donc alors là nous allons voir la mise en température du chocolat donc du chocolat blanc pour cet exemple là au bain marie alors tout simplement donc une plaque soit plaques induction bien sûr la casse et c'est une casserole avec de l'eau alors soit à la moitié ou trois quarts mais en tout cas un bol qui va vraiment être au contact de l'eau avec toujours son chiffon à côté pour que l'eau elle ne se diffuse pas partout sur votre plan de travail voyez là son contact de l'eau ce qui permettra une meilleure fonte donc du chocolat donc là on va mettre donc la machine en route et donc là vous pouvez le mettre au maximum et donc on une fois que ça va bouillir on va stopper donc là l'eau parce que l'eau est très très chaude et on va pouvoir mettre la bassine le récipient sur donc le dans au niveau de la casserole alors au niveau du chocolat j'ai mis donc deux tiers un tiers donc tout simplement pour faire fondre le chocolat blanc à une température de 45 degrés et une fois que le chocolat à température donc à 45 degrés on ajoutera directement le restant des 100 grammes pour faire descendre en fait jusqu'à aux alentours de 26 26 degrés 26 26 27 pour que ensuite on remonte à 29 degrés pour donc justement finaliser la cristallisation à ce qu'on appelle la cristallisation du chocolat donc et sa courbe de température pour que vous ayez un chocolat qui se décolle en tout cas qui soit brillant qui soit bien rétractable bien homogène et que ce soit le plus le plus joli possible au niveau du démoulage ou en tout cas au niveau de la présentation voilà on voit quand même que ça commence à chauffer et j'arrêterai une fois que ce soit terminée une fois que l'on a terminé donc moi je prévois toujours mon thermomètre infrarouge qui permet de bien déterminer la température du chocolat et nous on va commencer tout simplement à faire l'opération j'ai préparé donc également donc soit une corne soit un petit papier de sulfurisé pour vraiment déterminer en fait la température une fois qu'elle sera à un peu près donc comme je disais 29 degrés et bien entre 29 et 30 je me mettrais un peu de chocolat de couverture donc de chocolat blanc pour voir combien de temps en maintenant et froidi et s'il est bien cassant une fois qu'il est à température parce qu'il peut très bien être mal mal tempéré et s'il est mal tempéré et bien là il faudra refaire la courbe de température je vais couper voilà et là je vais poser directement dessus donc là bien sûr ça va être assez rapide au niveau de la fonte vous pouvez laisser vraiment cette partie là fond tranquillement et puis faire autre chose ensuite ce qui vous permet de peut-être de préparer une autre une autre température sur le chocolat au lait chocolat noir ou un autre chocolat ou préparer vos vos ustensiles pour ce qui vient juste après votre moulage vos chocolats etc ce qui vous permet de gagner du temps dans votre organisation vous voyez la fonte se fait très très rapidement donc là on va tout simplement maintenant vérifier la température pour voir un petit peu jusqu'où elle le chocolat voyez il se trouve à 1 45 voilà en 44 si on peut voir ça dépend des endroits voyez 48 vous voyez déjà c'est on est bon au niveau de la température donc on peut tout de suite tout de suite faire l'enlever est passé donc à ajouter le restant bien essuyer tout le pourtour pour éviter de mettre de l'eau partout et surtout avec votre chiffon pour que ça ait un maintien beaucoup plus solide et là donc je vais ajouter donc les le restant ça permet de voir un petit peu chaud et donc là on va descendre assez rapidement en température voyez pour la caméra du dessus voyez donc là on est vraiment est tous au fond et donc on va vraiment baisser en température et là on sent tout de suite que là il reste encore un peu chaud ça va le récipient va descendre c'est pour ça qu'il faut enlever son récipient du bain marie une fois pour ajouter le restant parce que si vous le laissez dessus ça sert à rien vous allez tout avoir tout l'ensemble à 45 50 degrés mais vous n'allez pas descendre en température vous êtes obligé de trouver une autre méthode et donc là voyez là le chocolat est fondu quasiment et on peut déjà regarder un petit peu à quelle température à quelle température on se situe voyez là on est aux alentours de 39 donc on aurait on pourrait encore ajouter du chocolat pour faire descendre la température vous pouvez aussi bien changer de récipient et faire l'inverse au lieu d'ajouter en fait les 100 grammes à l'intérieur vous pouvez avoir un récipient identique froid et avec et reverser justement le le chocolat qui est fondu qui est froid qui est très chaud pardon sur le chocolat qui est à fondre ce qui permet de descendre encore plus rapidement en température donc là donc là vous voyez je l'étale un petit peu pour faire pour qu'il soit froid plus froid rapidement on sent déjà tout autour le récipient qui commence à tuédir gardez bien toujours l'eau chaude à votre portée ce qui permettra que quand vous serez à aux alentours de 26 27 degrés de tout de suite pour mettre arriver à 29 30 de remettre sur le récipient chaud qui que quelques secondes voilà moi ce que ce que ce que je vous conseille faire attention comptez un degré par seconde par rapport à des petites quantités comme ça si vous laissez une seconde vous pouvez prendre un degré donc allez-y très de ne pas le poser dire ça va reprendre quelques températures et je m'en vais et puis ça va être bon eh bien non en fait il faut vraiment être à côté compter le et puis ensuite vous regardez vous vérifiez combien de degrés vous allez prendre pour justement mettre au point la température c'est vraiment des choses des étapes qui sont précises délicates et si vous dépassez vous êtes obligé de refaire l'opération donc ce qui est un petit peu un petit peu ennuyeux c'est surtout perdre de temps voilà on va pouvoir regarder un petit peu à combien c'est donc on perd voilà on est à 37 38 moi je serais je vous proposerais de voilà on va ajouter un petit peu d'autres chocolats blancs là j'ai mis à peu près 50 grammes pour pas qu'il y ait trop de différence si vous en mettez trop vous allez avoir un chocolat qui ne sera pas fondu donc c'est un petit peu ennuyeux justement dans la courbe de température et s'il vous reste des morceaux qui ne sont pas fondus donc évitez d'en mettre trop et donc là la fonte se fait bien vraiment bien tout fondre là on va regarder on va vérifier la température puissent y avoir une idée nous sommes à 34 34 voyez 34 degrés donc pour baisser on peut encore je pense ajouter ce qui restait des 50 grammes il faut vraiment mélanger jusqu'à temps que vous n'ayez plus de vous ne voyez plus de pistoles de chocolat de petits chocolats qui traînent et que ce soit tout votre votre mélange de chocolat soit lisse parce que si vous attendez vous laissez vous partez ça va descendre oui ça va descendre en température mais il va rester plein de grains et donc votre cristallisation ne sera pas bien fait vraiment vraiment mélanger pour que tout soit soit lisse voilà on voit des petits grains encore on va vérifier donc la température voilà nous sommes à 32 32 5 à peu près voilà ce qui permet de bien de bien déterminer ça voilà le chocolat commence vraiment être froid et là donc il est aux alentours de 24 25 donc maintenant c'est avant qu'il saisisse je vais maintenant le mettre directement sur le chaud pour qu'il reprenne des températures des deux des degrés pardon afin de le mettre à 29 donc 1 2 3 4 5 donc on l'enlève voilà par rapport à ça et on vérifie le nombre de degrés donc ça dépend en fait du la conduction mais vaut mieux compter quelques secondes voilà il a repris des degrés bon l'eau elle est peut-être pas assez chaude on va mettre et on va la faire chauffer en général c'est vraiment quand c'est très très chaud voilà voilà ça limite de la de la prise comme on dit la prise c'est vraiment quand c'est froid et on ne peut plus le travailler sans chauffer vous voyez il devient beaucoup plus épais vous voyez beaucoup plus épais au niveau de la texture du chocolat voilà ça commence à réchauffer voilà ça commence à réchauffer je vérifie tout ça parce que là il faudrait pas que je préfère hop là voilà on va laisser un petit peu plus de temps voilà pour mélanger vous voyez le faire reprendre donc maintenant on va le faire revenir à 1 bon je l'ai descendu un petit peu trop bas sur cette fois ci mais ça montre qu'est ce que l'on peut obtenir comme texture si on descend un peu trop bas voilà vous voyez donc là ça commence à dès que vous voyez que ça commence à prendre à changer de texture vous préférez vaut mieux enlever parce que là c'était pas assez chaud hop vous voyez la texture change déjà donc là il faut se méfier un petit peu de la rapidité parce que là nous sommes qu'à quelques degrés parce que le récipient comme il est bien le verre est bien conducteur il va accumuler aussi un peu de chaleur voilà donc là on sera pas à température mais on peut vérifier nous sommes voilà quasiment 28 je sais pas si vous voyez donc là il reste il reste pas grand chose donc c'est à partir de là il faut faire très attention parce que 1 ou 2 degrés ça va très très vite vous voyez j'ai pas laissé très longtemps juste avant donc voilà donc là je laisse une petite seconde pour laisser trop longtemps donc là je pense qu'il devrait être la température sa brillance et sa texture vous voyez nous sommes à 28,8 donc hop voilà 29 pour certains endroits donc encore il manque un petit peu là si on regarde tous différents endroits on est entre 29 29,5 donc donc voilà donc tout simplement on peut remettre peut-être un tout petit peu une demi seconde voilà c'est pas plus que ça pour être un petit peu plus sûr que celui ci est à bonne température vous voyez on voit déjà une petite différence voilà une petite vérification voilà on est entre 29,5 29,7 vous voyez donc tout simplement on est à bonne température donc on va vérifier et on va prendre justement ce que je disais le papier sulfurisé donc on va tout simplement voilà alors le prendre comme le beurré hop en laissant en enlevant l'excédent voilà et en attendant en attendant tout simplement que ça refroidisse vous pouvez sur votre corne faire un petit filet hop et vous allez attendre tout simplement que celui ci soit froid voyez hein on va filer comme ça ce qui vous permet de voir après là au niveau de comment dirais-je de la la cristallisation si elle est bonne en fait du chocolat blanc tout simplement bien faire attention aux courants d'air hein veillez à fermer toutes les portes donc tout ce qui est fenêtres portes aération air conditionné pour éviter d'avoir des courants d'air quand vous maniez le chocolat surtout quand vous commencez à faire des quantités importantes ou même des petites quantités un courant d'air peut tout changer votre température ou en tout cas vos mélanges donc ça c'est à faire très attention la température de votre pièce donc veillez à avoir une température constante hein aux alentours de voilà entre 20 et 25 26 bon si vous avez plus alors plus vous allez avoir de variation de température dans votre pièce plus votre chocolat peut avoir une fois qu'il est au point avoir des variations de température rapide donc quand vous avez un endroit conditionné d'air conditionné mettez vous pas à côté des des aérations de conditionnement qui peut perturber bon après si vous avez pas le choix vous avez pas le choix mais ça peut varier sensiblement votre cristallisation et surtout le résultat donc le résultat une fois que vous êtes cristallisé vérifie bien régulièrement la température à plusieurs endroits donc évitez une fois que c'est la température de mélanger beaucoup plus souvent comme ce que l'on a fait donc régulièrement parce que sinon vous allez refroidir par contre de temps en temps il faut bien évidemment mélanger alors pas tout le temps mais il faut le faire pourquoi ? parce que dessus en dessous ça refroidit il y a des changements de température donc il faut bien mélanger pour que la température soit homogène partout ça c'est un point important et plus en fait vous avez une petite quantité c'est évident plus ça va refroidir donc après vous pourriez dire aussi pour un bain-marie si mon bain-marie il est toujours à température de 30 et quelques degrés enfin de 29-30 mon chocolat sera à 29-30 alors oui et non il y aura toujours des variations de température c'est pour ça qu'on utilise régulièrement des tempéreuses et ça on verra ça dans une prochaine vidéo comment effectuer le tempérage donc là c'est donc faire bien attention à ça bien évidemment le chocolat c'est qu'une question de température au niveau de la cristallisation mais aussi par rapport à des moules parce que tout simplement vos moules ils ne doivent pas être froid ou ou très chaud parce que sinon et bien c'est la même chose ça fera un choc thermique et donc si le moule est très très chaud et bien la prise et donc la cristallisation va être va mal se faire et donc vous aurez une perte de brillance idem quand c'est trop froid le chocolat va saisir tout de suite et donc derrière vous aurez du mal enfin je veux dire ce sera pas un brillant impeccable en tout cas au niveau du chocolat n'ayez crainte il faut y aller petit à petit vous allez peut-être faire des erreurs ou pas réussir à mettre votre chocolat de couverture à température ne vous inquiétez pas refaites le mais une fois que vous aurez l'habitude c'est quelque chose qui se fera assez rapidement voilà donc là on voit que ça commence à prendre identique pour celui-ci vous voyez alors je sais pas si on le voit bien si on le voit bien mais en tout cas la première la première couche d'ici vous voyez déjà il n'y a pas de coulure et on voit la coulure ici donc on va attendre encore quelques instants pour que ce soit bien bien froid je pourrais très bien les mettre au frais parce que d'ailleurs c'est ce que je pense je vais le faire tout de suite pour aller plus vite voilà on va poser ça et je vais les emmener au frais donc là on peut vérifier de nouveau la température et là elle tourne autour de 29,2 29,5 donc on peut voilà en principe on pourrait l'utiliser tout de suite ou pas mais en tout cas lorsque le test va être bon et si la température a baissé il faut juste la trouver les meilleures températures pour arriver entre 29 30 degrés pour que vous puissiez commencer à avancer votre votre passion votre travail sur les moules mettre le chocolat blanc etc et moi ce que je peux vous conseiller également c'est aussi d'avoir donc un bain-marie chaud et en fait un bain-marie en froid en fait d'eau froide ou d'eau glacée ce qui vous permet rapidement si par exemple vous avez pas fait attention et votre chocolat est remonté à 32 degrés votre chocolat blanc ou votre chocolat noir à 34 35 et vous dites au lieu d'attendre encore quelques minutes pour faire descendre à la main en mélangeant etc. passez-le dans le bac froid et ce qui permettra de pareil c'est à l'inverse c'est la même chose que le chocolat que le bain-marie chaud le bain-marie froid en fait comptez vraiment les secondes le laissez-le pas laissez pas vraiment toute la partie de votre récipient sinon il va refroidir très très vite donc voilà vous pouvez alterner mais par séquence donc ça c'est le cas où il faut vraiment bien descendre la température pour trouver le meilleur le meilleur compromis par contre si vous avez seulement un ou deux degrés de différence vous êtes à 31 31.5 etc. utilisez très peu le bain-marie froid ou inversement bon le bain-marie chaud oui si vous êtes à 28 vous n'avez pas trop le choix de le mettre à l'intérieur mais vraiment faites attention au timing au temps que ce soit court laissez-le partez pas et laissez pas directement votre chocolat sur du bain-marie ni froid ni chaud mais faites attention aussi à la température du récipient qui garde ou pas ce que vous pouvez utiliser également c'est des bassines inox qui transmettent bien la température du chocolat vous pouvez aussi mettre prendre des des bassines en plastique je vous conseille d'éviter sur du bain-marie pour différentes choses simplement parce que quand c'est très chaud il peut il peut y avoir une fonte des bassines en plastique moi je vous conseille pas mais par contre utilisez vos bassines en plastique vraiment pour le micro-ondes moi j'utilise très peu le micro-ondes mais en tout cas vous pouvez utiliser cette méthode là cette méthode micro-ondes donc là on peut vérifier de toute façon il y aura toujours de la perte voyez là ça commence à être à 28,7 29 donc on pourrait remettre donc sur l'eau chaude une petite seconde donc ça dépend de la chaleur je dis une seconde mais ça dépend vraiment si c'est très chaud ou pas voyez là je vais pas mettre plus longtemps c'est une bonne seconde tout dépend bien sûr de la quantité et de la chaleur que vous avez là on revient un petit peu le brillant vous voyez là on est entre 22 vous voyez 29,6 pour certains donc donc celui-ci maintenant je vais chercher les témoins donc là vous pouvez voir ce que j'ai ramené du réfrigérateur voyez donc là il est il est costaud il est solide et donc là en plus on voit bien et là si vous voyez donc la cristallisation elle est elle est bien faite on voit la brillance des chocolats et donc alors évitez de le remettre dedans parce que c'est froid et là vous voyez que c'est bon c'est peut-être un petit peu juste froid mais j'ai pas laissé longtemps voilà il manque encore un petit peu de refroidissement mais moi vous voyez c'est quelque chose qui va se démouler assez facilement assez rapidement donc votre chocolat est prêt pour que vous puissiez travailler tout simplement donc il est comme on dit dans le métier il est au point et prêt à travailler vous voyez vous voyez vous voyez c'est parti vous voyez c'est parti c'est parti c'est parti